bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la 4g ici à taïwan puisque j'ai vu je vous en ai parlé dans la dernière vidéo j'ai vu une émission que je ne connaissais pas avant qui est donc on m'a dit que c'est une émission qui s'est arrêtée cette année apparemment on n'est plus des pigeons et donc j'avais vu cette vidéo sur les forfaits soi-disant illimités qu'ils soient en données ou en appels en fait et en fait cette émission les journalistes ont vu qu'il y avait quand même pas mal de restrictions soit par rapport à la quantité de données soit par rapport à la longueur des appels alors mon avis là dessus alors premièrement je pense que sur les appels et sur les sms qui est une restriction je trouve ça assez logique pour les appels je trouve ça assez logique dans le sens où évidemment la connerie des gens vous savez est toujours illimité c'est l'avantage par rapport à l'intelligence l'intelligence à des limites mais la connerie n'en a pas donc évidemment il ya des gens qui vont se dire bah chouette j'ai des appels illimités je vais pouvoir m'en servir comme babyphone ou etc donc ça c'est vrai que c'était un bon argument je suis persuadé qu'il y aurait eu des gens qui l'auraient fait de toute façon donc que ça soit limité dans le fait que vous ne puissiez appeler que deux heures ou trois heures d'affilé ensuite vous devez raccrocher et vous devez rappeler pour encore pendant deux ou trois heures je trouve ce système plutôt correct je pense quand même que deux heures ou trois heures d'affilé au téléphone c'est quand même déjà assez hallucinant quoi ensuite sur les sms je pense aussi que sur les sms que ce soit limité à un nombre des destinataires ça soit c'est pas c'est pas mal non plus parce que évidemment ça ça c'est pour lutter contre le spam et ça je pense que vraiment c'est c'est aussi quand même une bonne sécurité aussi pour pour vous consommateurs parce que évidemment vous avez toujours des gens qui vont essayer d'utiliser au maximum les choses pour pouvoir faire de mauvaises choses avec c'est toujours comme ça quand vous avez une règle le le propre de l'homme c'est toujours de trouver un moyen de contourner cette règle et ou d'emmerder le monde voilà et alors maintenant je vais parler d'internet en fait alors internet pour moi c'est un peu plus chaud quand je trouve ça un peu plus chaud pour moi de brider internet en tout cas sur sur le débit c'est à dire que quand vous faites du 4g vous allez avoir un contrat illimité mais vous allez avoir en fait qu'en illimité en 4g peut-être 3 gigas ou 4 gigas et au delà de ces trois ou 4 gigas vous allez avoir en fait après que du 3g ou du edge donc c'est à dire un débit illimité mais beaucoup plus lent en fait sur ça je suis vraiment pas je suis pas vraiment d'accord parce que taiwan le fait taiwan ne le fait pas et j'ai pas l'impression que ça gêne quoi que ce soit je pense pas que le réseau taiwanais soit forcément de meilleure qualité ou soutiennent beaucoup mieux le réseau que le réseau français faut quand même savoir qu'à taiwan nous sommes à peu près 23 millions d'habitants que les gens sont je vais pas dire h20k sur leur téléphone ou leur tablette mais carrément quasiment donc franchement la france par rapport à taiwan au niveau des du temps passés sur sur les écrans de téléphone ou de ou de portail enfin de de tablettes et faire différentes différentes choses comme ça de d'utiliser internet la france fait quand même pas le figure par rapport à taiwan et taiwan gère très bien alors je voulais juste vous montrer un petit peu le le débit que j'ai utilisé le mois dernier puisque j'ai eu mon s7 il n'y a pas très longtemps donc j'ai eu quasiment depuis un mois ce là ça fait un peu plus d'un mois que je vais je crois donc je vais vous montrer de suite la la quantité de données que j'ai utilisé pour le mois dernier alors 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 c'est alors là je suis déjà à deux gigas et on n'est que le 5 voilà donc en wifi j'ai utilisé 3 giga 17 vous voyez chez moi parce que chez moi j'utilise quasiment pas le wifi j'ai pas besoin du wifi puisque je suis en illimité j'ai pas besoin d'utiliser le wifi chez moi en sachant qu'en plus mon wifi est plus lent que ma 4g donc je vois pas vraiment l'intérêt bon mon wifi je vais le changer il va passer en 100 giga dans 100 mégas dans pas longtemps et donc là vous pouvez voir que j'ai utilisé 25 giga en un mois même en moins d'un mois parce que si on regarde bien la date vous pouvez voir que j'ai eu mon mon s7 aux alentours du du 5 6 juillet donc en fait j'ai utilisé 25 giga en l'espace de d'un peu plus de trois semaines et je n'ai pas eu de de surplus à payer par rapport à ça c'est à dire que je connais même des gens qui vont utiliser leur téléphone comme ça en 4g en modem à la maison ils vont l'utiliser en 4g à l'extérieur puis une fois qu'ils rentrent à la maison vont le brancher sur l'ordinateur ou se mettre en bluetooth ou en hotspot et vont utiliser le 4g de leur téléphone pour l'utiliser à la maison donc vraiment le cas j'ai utilisé h24 7 jours sur 7 et je pense qu'on peut largement monter à 50 gigas sans aucun souci quoi donc même voir plus il ya vraiment aucune restriction à taïwan par rapport à ça c'est illimité point voilà ça se limite à ça c'est illimité donc on peut l'utiliser autant qu'on veut alors maintenant vous allez dire ouais mais c'est quoi le prix quoi alors évidemment vous vous allez payer je pense à peu près entre voilà il ya des forfaits à 15 euros des forfaits à 20 euros pour ceux qui ont déjà pris en internet ils payent deux euros ou trois euros donc vous avez tout un panel de 2,2 de forfaits mais même les forfaits les plus chers vous avez droit jusqu'à 20 gigas donc ça fait quand même je crois que c'était à 100 euros je crois 100 euros pour avoir 20 gigas de données etc 100 euros ça fait quand même 3500 nt ici à taïwan donc il faut savoir que moi je paye ici 1300 nt donc c'est à dire à peu près à peu près 40 euros j'ai 40 euros pour du 4g réellement illimité et ensuite j'ai 300 sms et j'ai appel illimité sur la même compagnie que mon réseau et je crois qu'en appel je dois avoir peut-être une heure deux heures d'appels mais encore une fois les appels j'en ai rien à foutre que ça soit payant puisque bon comme j'ai le 4g ou l'internet je peux très bien rappeler via facebook via skype ou via line donc c'est vraiment pas un problème voilà donc je trouve quand même que en france le système c'est pas vraiment terrible terrible en fait juste le fait que vous ayez la possibilité de fermer le contrat quand vous voulez ça c'est par contre un énorme avantage puisque ça c'est pas possible à taïwan si vous le faites vous devez payer quand même une somme assez importante par rapport au mois qui reste du contrat ce n'est absolument pas gratuit de fermer un contrat ici vous devez absolument payer quelque chose ça je trouve que vraiment en france le fait maintenant de pouvoir changer d'opérateur comme on veut ça par contre c'est un avantage qui est qui est indéniable maintenant sur la qualité du réseau et sur voilà sur votre quantité de stockage possible enfin de quantité de d'utilisation du réseau possible je trouve franchement que vous êtes très 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 bridé et avoir simplement 4 giga et ensuite passer en edge tout ça pour 20 euros je trouve je trouve que c'est super cher en fait voilà donc c'était pour vous donner un petit peu des voilà des indications par rapport au réseau 4g de faire un petit peu le point sur ce qui commençait à taïwan voilà donc si vous avez des questions bah vous me les posez puis j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible toujours par commentaire j'essaie toujours de répondre assez rapidement aux commentaires que l'on me donne voilà allez je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine